bonjour tout le monde voilà je vous fais une petite intro la vidéo va être très courte cette semaine c'est même pas une vidéo je vous fais voir un petit passage d'un essai que j'ai récupéré donc j'ai pas eu le temps de faire des vidéos je m'en excuse comme je vous l'avais prédit comme je l'avais prédit dans la dernière vidéo beaucoup d'essaimages j'ai fait trois essais cette semaine j'en ai un que j'ai loupé est-ce que j'étais pas là j'ai loupé j'ai pas pu y aller 3 essais en deux jours plus là je prépare la récolte j'ai commandé tout ce qui est beau étiquette etc du coup là ça va être le coup de bourre on récolte je pose des chasse-abeilles cet après-midi donc là on est aujourd'hui mardi je pose des chasse-abeilles aujourd'hui demain on passe récupérer les os demain matin et du coup on extrait demain dans la foulée mais demain après-midi le miel de colza donc enfin printemps avec dominant colza donc du coup on va extraire très vite on va pas attendre que le cristallise dans les dans les hausses donc moi j'ai deux hausses sûres qui sont auperculées au trois quarts les quatre sont auperculées au trois quarts et la hausse est dessus depuis trois semaines donc le miel est fait c'est pas un souci c'est plus d'un hectare et j'ai la hausse du dessus par contre qui est pas auperculée et qui est en place depuis quinze jours donc je vais aller voir ça je vais prendre le taux d'hygrométrie du miel et je verrai si j'ai deux ou quatre hausses à extraire deux sur les deux autres à avoir suivant le taux d'humidité et du coup ça et puis j'ai en plus le miel d'un collègue qu'on s'arrange entre nous là il n'a pas le temps de le faire donc je vais l'extraire vu que toute façon j'ai le matériel qui sera en place que je fasse là c'est quand même quatre ou cinq hausses de plus enfin cinq ou six hausses de plus qu'il a à faire lui donc je vais tout lui faire dans la foulée donc là débordé c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo cette semaine enfin s'il n'y en aura une cette semaine mais il n'aura pas une mardi ce sera juste ce petit passage là du coup par contre je vous fais un gros montage sur le l'extraction donc je vais vous filmer la pose des chasse abeilles le retrait des hausses ce matin et derrière l'extraction et la mise en pot si je peux mais c'est pas dit parce que la mise en pot là je vais avoir 300 350 pots à faire et du coup ça va être compliqué tout extraire j'en ai pour la journée mercredi et ensuite la mise en pot pas avant vendredi normalement c'est une semaine le miel d'été je laisse une semaine mais le printemps par contre je vais le mettre en pot quasiment aussitôt je vais attendre que l'écume remonte un ou deux jours et puis sinon ça cristallise et on peut plus rien faire donc voilà donc je vous tiens au courant je vous laisse un petit passage d'un dessin que j'ai récupéré le dernier donc j'ai récupéré dimanche soir donc oui en apiculture il faut savoir c'est un beau métier et passionnant mais il n'y a pas de dimanche il n'y a pas de lundi les abeilles si elles décident de partir un jour férié ou un dimanche il faut y aller elles ne vont pas attendre qu'on arrive tranquillement elles elles font ce qu'elles ont à faire donc voilà donc je vous laisse sur le petit passage et puis je vous dis à vendredi pour la vidéo d'extraction ce serait une vidéo plus longue et plus intéressante pour beaucoup je pense apiculteur ou non c'est toujours intéressant à voir je sais que moi c'est ce qui a au début m'a fait aller vers l'apiculture et maintenant il y a aussi le travail des abeilles c'est une fois qu'on est piqué une fois qu'on est piqué par l'apiculture et bah c'est difficile de s'en démettre donc voilà je vous passe ce passage n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à vendredi pour l'extraction du miel récolte extraction voilà à 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